hardcore sim racing Voici un tour de practice à road atlanta qui me permet de tourner en 1.37.5 donc c'est parti ici à gauche on va voir un carré blanc en dehors de la piste et mon repère de freinage, on passe en 4 on freine assez fort et on met un filet de gaz puis plein de gaz histoire de garder la motricité et de sortir plein gaz assez tôt ici on va freiner bien à gauche du vibreur juste avant la ligne entre les deux vibreurs on prend le rythme, on met un coup de volant à droite on essaie de ne pas coller le vibreur de gauche pour refermer, pour ici aller assez tôt, mettre un coup de volant essayer de chercher les vibreurs on roule dessus, il n'y a pas de soucis ici on va faire le freinage au fond du vibreur on reste en filet de gaz puis à fond on peut couper à droite et à gauche il n'y a pas de soucis, on passe la 4 en haut ici on peut couper un peu donc on va freiner tôt on peut même avoir la roue gauche sur le vibreur il n'y a pas de soucis ici on freine tôt, on essaie de chercher la motricité en sortie avec les deux roues sur le vibreur donc là c'est pas bon donc ici ça conditionne la ligne droite c'est important de ne pas se louper si on a un pilote devant on peut se jouer freinage tardif pour après profiter de l'aspiration sinon il est très important de freiner tôt histoire de garder la motricité au maximum d'être plein gaz en fait à la sortie sur le vibreur les roues arrière plein gaz pour histoire de bien relancer dans la ligne droite ici on va freiner donc en trail braking juste après la ligne on va utiliser trail braking pour avoir une rotation au moment ici on peut mettre la 3ème assez tôt on va frôler l'intérieur de... voilà ici on va chercher la ligne on met un peu de volant tôt on va essayer de chercher l'apex sur le vibreur normalement on passe à la ligne en 5ème ou on passe à 5ème sur la ligne donc voilà donc au niveau du setup je mets plus de freins sur l'avant les pressions restent toujours les mêmes 138, 145 au niveau de la hauteur du châssis je mets toujours 1 et 2 j'ai essayé tous les réglages possibles c'est le seul qui me permettent avec une barre anti-roulis A6 d'avoir un bon équilibre de grip avant-arrière et donc j'ai essayé aussi d'autres pressions donc celle-là c'est vraiment top ça permet d'avoir le grip optimal en fait voilà